... Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Corse VST, et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le parking, comme on l'appelle, le parking aérien de l'ARS, une distribution de masques, alors comme vous pouvez le voir à l'image avec monsieur Magnaouac de l'ARS, des masques inclusifs, c'est vrai que c'était une vraie demande auprès d'une population nécessitant de voir les lèvres. Oui, c'est très important parce qu'en termes de communication, on a une population en fait, qui est de par différentes pathologies, des personnes en situation de handicap, qui sont en forte demande en fait de communication, et il était important d'arriver à avoir ce type de masque, pour permettre d'abord aux professionnels de continuer les prises en charge, et surtout à des professionnels en particulier comme les orthophonistes qui sont là aujourd'hui, de pouvoir poursuivre aussi en fait une activité qui est très très importante pour certains types de personnes en fait. Concrètement, combien de masques disponibles aujourd'hui en distribution à l'ARS ? Aujourd'hui on en donne 2000, on va en commander encore, on a une action particulière en faveur du secteur du handicap, mais on va aussi essayer d'en distribuer au secteur des personnes âgées, notamment les EHPAD. Aujourd'hui donc qui sont les bénéficiaires ? Alors on a Espoir Autisme Corse, on a l'ADAPI de Corse du Sud, on a aussi l'ADAPI de Corse du Sud en fait, qui est une association porteuse de plusieurs dispositifs comme des IME, voilà. On a l'ARSEA qui est la plus grosse association de prise en charge de personnes en situation de handicap de Corse du Sud, avec aussi différents dispositifs. On a l'APF qui est là aussi, l'Association des Parvisés de France, voilà, qui a une vocation aussi régionale, qui va en distribuer. Donc là comme je vous l'ai dit pour l'instant on a 2000 masques, mais on en commande encore et on va en recevoir d'autres, et on veut surtout aussi en distribuer en dehors du secteur du handicap, aussi au secteur des personnes âgées, notamment dans les EHPAD. De manière pragmatique, il y a des problèmes pour s'approvisionner, il y a un prix aussi qui est bien plus important ? Oui, le prix est plus important qu'un masque traditionnel, on est sur 8 euros le masque, on n'a pas de difficultés pour l'approvisionnement, on les a eus, voilà, je ne dirais pas assez facilement, mais en tout cas on les a eus, et il y en a d'autres qui veulent être en commande, et qui sont déjà en commande d'ailleurs. On va aller embêter des bénéficiaires. Bonjour, si vous pouvez juste vous présenter Madame Coty. Oui, Madame Coty, la représentante de l'association Pôle surdité de Corse. Voilà, on nous a offert 50 masques inclusifs pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes, pour adapter une communication plus facile, voilà. C'était un vrai problème pour les personnes qui ont besoin tout simplement de lire sur les lèvres. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Combien de personnes dans votre association attendent déjà ces masques ? Tous les membres, je veux dire, sourds et non-sourds, il y a des personnes entendantes aussi qui ont besoin de ces masques. Surtout aussi, je pense à tous ces enfants sourds qui sont scolarisés, voilà, qui n'ont encore pas ces masques transparents, enfin que les professeurs n'ont pas ces masques transparents. Je vous remercie. Voilà, donc nous étions en direct depuis le parking aérien de l'ARS, où une distribution de masques inclusifs vient d'avoir lieu pour toutes ces personnes. Donc, comme on disait, beaucoup d'associations, Parasites de France, l'association Autisme Corse, et puis les personnes, bien entendu, qui s'occupent des personnes sourdes ou malentendantes. Une distribution de 2000 masques aujourd'hui à l'ARS, une distribution qui devrait s'étendre dans beaucoup de domaines, comme le disait M. Maniaouac, y compris dans les EHPAD. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur la page Facebook de Viestail. Sous-titrage Société Radio-Canada